Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va aller voir ce que vous réserve le mois de juin. Alors je vous ai préparé 3 tas, donc vous avez le tas numéro 1 avec le cupcake et le petit cœur, le choix numéro 2 avec la glace et le choix numéro 3 avec le donut. Donc si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à choisir tranquillement votre tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Allez, en attendant, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, prenez une petite tisane, un petit café au choix et on va commencer par le choix numéro 1 avec le petit cupcake et le petit cœur. Alors ça, ce sera pour plus tard, c'est votre rituel. Allez, on va mettre ça de côté. Je vais aller voir avec le Magic Luna, voir en fait ce qui va se passer de façon générale pour le mois de juin. Alors, on a des négociations, on a des arrangements, des compromis et des accords qui vont être signés. Donc si vous avez envie d'acheter quelque chose ou si vous avez, vous allez signer en fait un contrat, sachez qu'il y aura des négociations, il y aura une entente qui va se faire. Alors, pour certains, vous allez être complètement surbookés pour le mois de juin. Donc essayez de demander de l'aide si vous pouvez, si vous avez des amis, si vous pouvez déléguer. Surtout, n'hésitez pas parce que ça va être un mois super chargé. Donc vous serez affairés à la maison, au travail, enfin dans tous les domaines de votre vie. Donc n'hésitez pas à déléguer si vous avez des connaissances autour de vous. Waouh ! Tous les domaines, regardez, on sentait l'énergie un peu électrisante. On a la sexualité et le désir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin ? Énergie tierce. Ok, bon. Alors, pour certains, vous allez devoir faire une petite place au niveau sentimental. Donc si vous avez un chéri et que votre relation est plutôt discrète, vous allez devoir lui faire une place dans votre agenda overbooké. Ou alors c'est lui qui va être obligé en fait, ben voilà, ça va être des rendez-vous qui ne seront pas forcément, ça ne sera pas forcément simple, ça sera peut-être compliqué à prendre, compliqué de se retrouver dans des moments particuliers. Peut-être à des heures particulières. Voilà. Bon, ben, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Mais voilà, pour certains, il y aura des rendez-vous un petit peu à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel jour. Il va falloir s'adapter et faire en fonction de la situation. On a la réconciliation. Alors moi, ce que je vois, c'est que vous avez vraiment besoin de faire confiance en quelqu'un. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Donc, je vous parlais d'amis. Donc, surtout, n'hésitez pas pour le mois de juin de vous entourer d'amis, de vous faire du bien. On a aussi le mariage. Donc, on a un engagement à prendre avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Alors, collègues professionnels. Ok, donc là, on a le professionnel et le sentimental qui sont complètement mélangés. Donc, je ne sais pas si vous avez fait la rencontre de quelqu'un dans votre travail, mais les deux sont intimement liés. Et en fait, pour le mois de juin, il va falloir vraiment équilibrer tout ça parce que là, ça part dans tous les sens. Regardez un peu comment vous êtes. Regrettez, culpabilisez. Donc, là, si vous êtes sous tension, respirez un bon coup, détendez-vous. Le mois de juin, ça va être overbooké. Vous allez être efficace, mais par contre, vous n'aurez pas une minute à vous. Donc, respirez bien, détendez-vous. Alors, j'ai fait une petite pause. Donc, je reprends la guidance. Alors, on va aller voir du coup au niveau de l'oracle quotidien. Alors, quels sont les messages pour le tas numéro 1 ? Alors, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc, pour le mois de juin, vous qui avez choisi le tas numéro 1, il y a en fait une personne qui est là pour vous guider, pour vous soutenir. Et si vous attendez des réponses ou si vous avez besoin de réponses, surtout n'hésitez pas à demander à l'univers parce que vous êtes soutenu et guidé. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendus. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors, pour le mois de juin, en fait, on vous demande... En vrai, il y a plusieurs choses qui me viennent. Mais on vous demande d'abord de garder vos projets secrets, de ne pas en parler autour de vous, tant qu'ils ne sont pas assez solides pour pouvoir être dit à tout le monde, dit à haute voix. Ensuite, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez besoin, en fait, de... Vous cherchez, en fait, à communiquer avec votre ange gardien, vos guides ou un défunt. Et pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles de sa part, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Votre mental a besoin d'une pause. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Souvent, quand on cherche des messages, quand on n'arrive pas à recevoir des messages de nos êtres de lumière, c'est parce que le mental, il bloque. Là, on vous demande. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites-le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc, si vous voyez que vous avez des idées qui tournent en boucle, surtout n'hésitez pas à aller faire une balade. Prenez le temps. Faites-vous un rituel le soir avant d'aller vous coucher. Parce qu'en fait, vous allez recevoir des messages. À partir du moment où votre mental va arrêter de tourner en boucle, va arrêter de prendre le dessus, vous allez vraiment pouvoir recevoir des messages. Donc, que ce soit pendant des balades, pendant votre sommeil, donc dans vos rêves. Si vous avez un petit carnet, n'hésitez pas à noter vos rêves. Donc là, on a vraiment un côté spirituel qui est ressorti. Donc, ça tranche énormément avec du coup le sentimental. Donc, voilà. Donc, si vous attendez des nouvelles, si vous souhaitez canaliser des informations, n'hésitez pas, faites de la méditation, prenez des temps de pause, détendez-vous et vous verrez les messages vont arriver. À partir du moment où le mental prendra moins de place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, pour le mois de juin, on a vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. On a l'interminable tristesse du passé. Regrets sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Vision de la vie au-delà de la mort. C'est une carte qui est magnifique. On a anniversaire. Donc, je ne sais pas si c'est votre anniversaire. Mais dans tous les cas, il y a un cadeau qui se profile. Alors, un anniversaire important détient la réponse à votre question. On a les enfants qui sont ressortis et le mois de janvier. On a une personne divorcée à l'automne. On a un déménagement, un changement de ville demain. Et on a laissé une chance à votre relation. Donc, pour tous ceux qui se posent des questions au niveau sentimental, on voit en fait qu'il peut y avoir une rencontre qui va se faire ou alors une ancienne relation. On a une personne qui peut être divorcée ou qui est en train de divorcer. Et il y a une notion d'enfant en fait. Cette personne, elle a des enfants. Vous, vous avez des enfants. Et c'est très important qu'ils soient protégés et que chacun puisse trouver sa place. On a aussi travaillé sur votre couple. Donc, pour vous, ça va être très important au mois de juin puisqu'il y a le retour de cette autre personne. On a ici un déménagement et un changement de ville. Donc, peut-être que vous n'habitez pas à côté l'un de l'autre. Mais il y en a un des deux qui va décider en fait de se rapprocher. Donc, ça peut être vous ou ça peut être l'autre. Tout en sachant qu'il y aura toujours les enfants qui passeront avant tout. Et c'est très important de prendre en considération pour qu'il y ait une harmonie en fait dans votre relation. On a aussi cet enfant qui est ressorti. Donc, dans l'anniversaire. Vous pouvez peut-être recevoir au mois de juin des invitations. Dans tous les cas, il y a une fête qui se prépare. Il y a des célébrations. Et ce que je ressens vraiment, c'est la place des enfants qui est à privilégier avant tout. On a cette notion de vouloir pardonner. On vous demande en fait de nettoyer votre corps de toutes les douleurs du passé. Donc là, il y a un travail qui doit être fait par rapport au corps et par rapport à la tristesse que vous pouvez ressentir. Ici, on voit qu'on a du chagrin. On a des regrets. On a aussi des schémas qui se répètent puisqu'on a l'interminable tristesse du passé. Donc, ce qui est important de faire, c'est de tourner la page. Donc, quoi qu'il puisse se passer dans cette relation amoureuse, on vous demande en fait de ne pas vous accrocher au passé et si vous le pouvez, de vous expliquer l'un et l'autre pour pouvoir tourner la page et recommencer une nouvelle relation sur des bases plus saines. On a la vision de la vie au-delà de la mort. Donc, peut-être que pour certains, il va y avoir une transformation du couple, une transformation de la relation. Ça ne sera peut-être plus comme avant. Ça ne sera peut-être plus comme dans le passé. Mais c'est très important qu'il y ait en fait cette transformation et cette transmutation. On a le chiffre 44. Donc, c'est vraiment une étape importante. Vision de la vie au-delà de la mort. En fait, ce que ça me fait penser, c'est que quelque chose va prendre fin. Quelque chose va terminer dans votre relation. Ce ne sera plus comme avant. mais vous allez avoir une vision plus juste des choses et de la vie. Alors, au niveau de la petite phrase, on a le printemps. Regardez, on a le renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Alors, on voit vraiment que le mois de juin, ça va bouger. Au niveau relationnel, on voit qu'il y a une relation qui va repartir sur des bonnes bases. Il y aura peut-être des déplacements, un déménagement. Dans tous les cas, ça commence à bouger. Mais le plus important aussi, c'est que si l'autre ou vous avez des enfants, la priorité, ce sont les enfants. Il y a aussi cette notion de faire table rase du passé, de pouvoir pardonner pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Ensuite, pour la carte de votre rituel au mois de juin, on a la contemplation. Alors, je vais vous lire le rituel de la contemplation. Quelques petites lignes si vous voulez. Alors, la contemplation, recueillement, compréhension et leçon de vie. Alors déjà, la plante, c'est le millepertuis. Le millepertuis est utilisé pour soigner la mélancolie et la tristesse depuis des centaines d'années. Vous avez vu, il y a quand même cette tristesse qui est là. Il y a de la peine, il y a des regrets. Donc ça, c'est important au mois de juin que vous puissiez travailler là-dessus. Alors, au Moyen-Âge, on s'en servait comme sédatif pour traiter les troubles mentaux. Aussi connu comme l'herbe de la Saint-Jean, le millepertuis est souvent employé dans les sortilèges pour la santé et le bonheur car ces fleurs jaunes apportent une touche magique de gaieté. C'est une plante qui permet une calme contemplation et met du baume au cœur. Je vous avais dit de réparer les blessures de votre cœur. Alors, je passe ça et je vais vous expliquer le rituel d'introspection. Ceci est un puissant rituel qui peut vous aider à comprendre les bénéfices cachés de situations difficiles. C'est tout à fait ça. C'est vraiment au mois de juin en fait, vous allez pouvoir comprendre que toutes les situations difficiles que vous avez vécues aujourd'hui vous ont amené là où vous êtes. Alors, allumez deux bougies blanches, prenez un carnet que vous aimez et pressez entre les pages une feuille de millepertuis. Si vous ne trouvez pas de millepertuis frais, prenez du millepertuis séché que vous placerez dans un pochon attaché à votre carnet. Connectez-vous à votre espace, à votre essence profonde et écrivez certaines des plus merveilleuses leçons de vie que vous avez reçues, joyeuses ou difficiles. Ce sont celles qui vous ont fait grandir et qui ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez reçu. Ces instants de méditation peuvent nous aider à prendre conscience des trésors que portent en eux les moments éprouvants. Passez le carnet entre les deux bougies et imaginez que les flammes brûlent symboliquement. Tout reste de tristesse ou de mélancolie que ces leçons de vie ont pu vous causer. C'est incroyable choix numéro 1 parce que vous avez vraiment une guidance tout en harmonie et je pense que pour le mois de juin c'est vraiment très très important de travailler sur cette tristesse pour pouvoir avancer dans votre vie. Quelque chose va finir ça c'est sûr mais c'est pour le meilleur pour qu'il y ait une transmutation et une transformation. Voilà le choix numéro 1 J'espère que cette guidance vous aura plu surtout n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à me laisser un petit commentaire je serai ravie de vous lire et surtout de vous répondre et je vous dis à la prochaine guidance bye bye coucou le choix numéro 2 vous qui avez choisi la glace allez je vous mets ici alors ça ce sera pour un peu plus tard alors je vais aller voir en fait ce qui se passe au niveau général pour le mois de juin alors choix numéro 2 quelle est votre situation pour le mois de juin on a rupture contrat on a une personne qui est jeune donc peut-être que dans votre dans votre famille vous avez un adolescent qui est à la recherche d'un contrat d'apprentissage de quelque chose comme ça pour faire un stage ou quelque chose dans ce genre et en fait on a la décision donc si il est à la recherche et qu'il ne trouve pas pour l'instant le mois de juin ça va être décisif pour lui il va pouvoir en fait trouver un stage donc voilà ne baissez pas les bras du prix sincérité je vais mettre une autre carte dessus et secret donc pour l'instant il y a des choses qui sont en train de se jouer il y a des décisions qui sont en train de se prendre en coulisses on a la victoire voilà donc ne vous inquiétez pas la victoire est là pour l'instant tout n'est pas joué mais ça s'annonce bien au niveau d'une signature de contrat alors on a l'enfant c'est drôle parce qu'on a la personne jeune et l'enfant ce que je ressens en fait c'est peut-être que vous êtes une maman poule mais ne vous inquiétez pas pour votre enfant il est en train de s'émanciper il est en train de grandir s'épanouir donc voilà c'est une étape importante dans sa vie on a la lenteur donc oui c'est sûr vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite que ce soit plus rapide ou votre adolescent il a envie que ce soit beaucoup plus rapide mais pour l'instant prenez votre mal en patience ça va arriver dispute solution à un problème donc je pense qu'il peut y avoir quelques petites tensions un peu de stress et tout voilà parce qu'en fait il faut assurer vous assurez sûrement dans tous les domaines de votre vie donc ça crée des petites tensions des conflits mais ça c'est tout à fait normal donc on a aussi la jalousie alors c'est pas forcément la jalousie que je ressens par rapport à votre entourage mais je pense qu'il peut y avoir comment dire des incompréhensions c'est à dire que comme vous êtes overbooké vous faites beaucoup de choses à la fois peut-être qu'il y a des vos propos qui sont mal pris en compte ou mal interprétés en fait on a l'intuition illusion donc ne vous inquiétez pas de votre entourage faites votre vie on a imaginez et pensez ne vous inquiétez pas des commérages ne vous inquiétez pas de ce qu'on dit autour de vous c'est pas le plus important le plus important c'est cette signature de contrat c'est cet avancement les choses vont se faire tranquillement donc voilà ne vous inquiétez pas si le mois de juin c'est beaucoup beaucoup plus lent si vous attendez une décision et qu'elle est beaucoup plus longue à prendre il y a des choses qui doivent rentrer en compte pour l'instant vous ne pouvez pas tout contrôler alors qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de l'oracle quotidien pour le mois de juin qu'est-ce qui va se passer à la rencontre de votre âme sœur gardez l'œil ouvert une personne de votre entourage vous observe elle ressent quelque chose pour vous ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre dites oui aux invitations votre vie amoureuse prend une nouvelle direction parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin donc pour ceux qui sont à la recherche d'un amour on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre alors votre mental a besoin d'une pause vous ne savez plus où donner de la tête vous ne comprenez plus rien votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental faites le vide dans votre esprit marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place veillez à bien dormir le sommeil est important et surtout réparateur donc on a eu la carte du surbouquet qui est ressorti donc ça ne m'étonne pas qu'on vous demande en fait d'apaiser votre mental surtout ce qui va être important au mois de juin c'est de prendre des moments de pause des moments pour vous où vous ne faites rien et où votre mental en fait peut descendre d'un cran parce qu'à partir de ce moment là vous allez avoir toutes vos intuitions votre coeur qui va s'ouvrir et vous allez recevoir en fait des messages vous allez ressentir vous allez pouvoir vibrer soyez à l'affût des révélations vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra de précieux indices aboutiront entre vos mains ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation quelque chose qui était caché sort au grand jour c'est ce que je vous avais dit dans le premier tirage on a vu en fait qu'il y a des choses que vous ne pouviez pas contrôler puisque c'était encore dans l'inconnu c'était encore secret et en fait c'est ce qui se passe il y a des choses qui se passent en coulisses et vous vous ne pouvez pas maîtriser ça alors cet événement vous laissera sous le choc d'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route donc au mois de juin il va y avoir de belles révélations alors qu'est-ce qu'on a d'autre période d'investissement favorable voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois préparez-vous à récolter des intérêts la solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part on avait vu la signature d'un contrat donc ça c'est important peut-être qu'il y en a des gens qui vont investir dans l'immobilier peut-être que vous allez signer un contrat important peut-être que ça va être un investissement au niveau bancaire alors des gens d'affaires vous font une proposition intéressante il s'agit d'un beau projet à long terme et en plus c'est un projet qui va vous redonner une seconde jeunesse qui va vous donner du peps de l'énergie donc ça c'est super des déplacements sont à prévoir on a besoin de vous à l'extérieur vous allez devoir voyager pour le travail il vous faudra rendre visite à un membre de la famille veillez à ce que votre voiture soit en ordre vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter donc voilà d'un côté vous allez avoir des choses qui vont mettre du temps avant de se peaufiner et d'un autre en fait vous allez pouvoir profiter de certains moments pour voyager pour vous dépayser pour découvrir de nouveaux endroits et ça c'est très important parce que vous allez avoir des révélations il y a des choses importantes qui vont sortir au mois de juin et vous avez besoin en fait d'être bien équilibré d'être bien centré pour accueillir toutes ces révélations et pour avoir un maximum d'énergie en fait alors qu'est-ce qu'on a on a purifier le jour demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber Blanche-Neige et ses amis des animaux vous inspirez confiance alors là ce qu'on est en train de vous dire en fait c'est que il y a beaucoup de personnes qui viennent vous voir parce que vous êtes une personne d'une grande gentillesse vous êtes une personne à qui on écoute les conseils et donc du coup les gens viennent vous voir et vous demandent souvent des conseils en fait vous êtes là vraiment la personne de confiance et donc du coup les gens s'ouvrent à vous ils amènent peut-être leur fardeau avec eux leurs émotions avec eux et on vous demande de vous purifier de ça en fait c'est important pour vous de conseiller les gens c'est important pour vous d'être là pour eux mais il faut savoir aussi vous nettoyer vous purifier donc à la fin de la journée soit vous prenez une douche et vous vous purifiez en conscience soit vous essayez de temps en temps de prendre un bain avec de l'eau salée ou même une bassine vous trempez les pieds dedans mais vous mettez de l'eau salée et ça ça va vous nettoyer ça va vous purifier parce que en fait vous êtes comme une éponge et vous prenez beaucoup beaucoup les choses donc peut-être trop les choses à coeur et donc là en fait on vous demande vraiment de faire attention vous avez besoin d'être au contact des autres vous avez besoin d'être là pour eux vous avez besoin de jouer ce rôle en fait et de pouvoir conseiller guider les autres mais on vous dit de faire attention et de vous purifier surtout qu'en plus juste avant on avait vu que vous avez besoin de votre énergie parce que le mois de juin ça va être ça ça va être de construire des choses sur du long terme et vous avez vraiment besoin de cette énergie on a libérez-vous des blessures laissez l'amour vivre alors je ne sais pas si vous arrivez à voir c'est une carte magnifique on voit les arêtes du poisson et en fait on voit toute la structure interne en fait donc là qu'est-ce qui se passe alors moi ce que je ressens c'est que pour certains vous avez un adolescent qui va signer un contrat d'apprentissage vous avez un enfant qui va partir donc c'est vraiment ce que je ressens pour certains ça ne parlera pas pour tout le monde mais il y a vraiment cette notion d'avoir donné la vie à quelque chose et de le laisser partir parce qu'il a grandi parce qu'il va évoluer à sa façon à sa manière et vous savez que la vie ne sera pas toujours rose pour lui qu'il va vivre des épreuves mais vous devez quand même le laisser partir parce que il va déployer ses ailes il va faire des expériences et donc du coup il va grandir davantage vous lui avez donné la vie vous l'avez aidé à grandir et là maintenant il va voler de ses propres ailes alors on a aussi le projet professionnel qui est sorti donc poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière donc c'est possible peut-être que vous allez signer un contrat peut-être que vous allez être micro-entrepreneur et en fait ce projet c'est un on a l'énergie de l'enfant de l'adolescent donc c'est peut-être un projet qui vient juste de commencer et là on vous dit que vous vous êtes mis à 100% là-dedans qu'il y a quand même des retards mais vous devez lâcher prise sur les résultats lâcher prise sur ce qui va se passer dans votre vie parce que vous avez tout donné dans ce projet et maintenant il est temps en fait de récolter les fruits de votre travail on a encore la surprise donc pour le choix numéro 2 attendez-vous mois de juin d'avoir une incroyable surprise et on a la nouvelle lune donc voilà si vous avez des vœux à faire n'hésitez pas ça sera un temps incroyable pour vous on a des déplacements et la distance géographique donc on a ça en fait pour certains vous avez cette notion de déplacement de petits voyages de petits trajets ou de longs trajets mais voilà vous allez peut-être aller dans une autre région vous allez peut-être devoir vous déplacer parce que vous avez une surprise peut-être vous allez recevoir un coup de téléphone et vous allez devoir vous déplacer voilà ça sera la surprise on a aussi un homme et une femme blonde donc je ne suis pas trop pour la couleur mais c'est possible qu'un homme vous fasse la surprise de venir vous voir de se déplacer d'aller à votre rencontre en fait alors on a les enfants votre vie amoureuse est influencée par les enfants et on a les finances et la carrière les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment donc ce qui se passe en fait c'est que vous jonglez entre plusieurs choses on a quand même encore les enfants qui ressortent donc on voit vraiment qu'il y a les enfants les adolescents c'est pour le mois de juin c'est vraiment les deux préoccupations moins le sentimental mais plus les enfants et la carrière et les finances qui vont vous vous intéresser ce mois-ci en fait vous allez être à fond dessus à fond sur votre projet professionnel et à fond sur vos enfants alors on va aller voir le petit mot on a les montagnes donc les montagnes on les a ici avec le déplacement géographique défi à relever une montagne se dresse devant toi même si l'ascension est ardue le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé les défis qu'ils soient réussis ou non sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait je pense que le mois de juin ça va être délicat dans le sens où il va y avoir une certaine lenteur vous avez mis beaucoup d'énergie dans vos projets vous avez beaucoup d'attentes mais ça va être ralenti par des choses que vous ne pouvez pas contrôler ce que je ressens aussi c'est que c'est par rapport à cette carte en fait c'est de laisser faire les choses vous vous avez fait votre maximum et vous avez encore un défi à relever mais là pour le coup on vous dit de laisser aller vous êtes allé au maximum donc voilà laissez faire lâchez prise et vous verrez l'ascension sera beaucoup 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 plus facile vous voyez on vous parle de défi on vous dit que peu importe s'il y a une réussite ou pas en fait ce sera un apprentissage et une élévation ça sera quelque chose d'enrichissant et je vous disais si votre projet ou si votre adolescent fait des erreurs ce seront des apprentissages ça va le faire grandir et votre projet c'est pareil ça va faire mûrir votre projet alors pour la carte du rituel vous avez les vœux donc je vais vous lire mon petit livre je vais vous lire le vœu comme ça vous pourrez faire votre rituel si vous en avez envie au mois de juin alors réalisation des vœux voyage émerveillement la fleur de pommier on dit que la fleur de pommier annonce le doux parfum de la réussite sur le plan symbolique elle est associée à la générosité à la gratitude et au remerciement pour toutes les bonnes choses de la vie d'ailleurs la consommation de pommes vertes transmet de l'énergie au plexus solaire chakra qui régit la confiance en soi et la réussite personnelle autrefois on pensait que pour attirer l'amour véritable il fallait porter sur soi une pochette remplie de fleurs de pommier la pomme est réputée être le fruit préféré de la licorne magique et je voudrais juste vous montrer on a le 111 donc si c'est un chiffre que vous aimez c'est un signe alors je passe ça par contre je vais vous lire sort à la pomme c'est maintenant votre tour de faire un vœu et de le voir se réaliser à l'aide du sort suivant lors de la prochaine nouvelle lune nouvelle lune nouvelle lune regardez surprise à la nouvelle lune magnifique guidance alors prenez une pomme et coupez-la en deux creusez délicatement chaque moitié de la pomme écrivez votre vœu sur un petit morceau de papier que vous placerez à l'intérieur de la pomme refermez la pomme avec 5 cure-dents enterrez votre vœu pomme dans le jardin et attendez-vous à voir des résultats positifs d'ici la prochaine pleine lune voilà n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez fait le rituel et surtout si cette guidance vous a plu et vous a aidé pour le mois de juin voilà moi je me ferai un plaisir de lire tous vos commentaires et d'y répondre allez bye bye à la prochaine guidance coucou le choix numéro 3 oups j'enlève la petite glace hop alors choix numéro 3 vous avez pris le donut je le mets ici allez ça c'est pour plus tard j'espère que vous allez bien alors on va aller voir un peu votre situation générale pour le mois de juin qu'est-ce que la guidance a envie de vous dire pour le mois de juin on a la séduction et charmer attention vous allez sortir vos meilleurs atouts pour le mois de juin est-ce que ça sent l'amour on va voir ça alors pour le mois de juin waouh on a le mariage attention là on a un engagement on a une relation qui pourrait être durable alors qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin waouh la sexualité désir waouh c'est chaud le mois de juin pour le mois numéro 3 alors j'espère que vous êtes en couple ou vous avez un amoureux en tête dans tous les cas vous allez vraiment vous faire belle vous allez vous allez montrer vos charmes et tout vos plus beaux atouts pour le mois de juin alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a le départ est-ce qu'il y a un voyage qui se profile donc il y a peut-être une personne qui va vous proposer un voyage donc ça peut être quelques jours une semaine et ça sera cet été donc voilà donc si vous êtes en couple peut-être que cet été ça va vous resserrer les liens ça va vous faire du bien vous allez pouvoir respirer enfin alors qu'est-ce qu'on a d'autre on a la pause alors pourquoi on a la pause pause parce qu'il y a des problèmes de santé c'est ce que j'allais dire en fait je sentais plus des tensions plutôt beaucoup de tensions accumulées il faut savoir que sur les trois tas que j'ai fait la carte surbookée est ressortie pour les trois donc je pense qu'on a tous besoin franchement de se détendre de prendre du temps pour soi donc ces vacances ça va vous faire du bien vous avez besoin de vacances vous avez besoin de vous aérer vous avez besoin de faire une pause de vous détendre ouais regardez vous ressortez ici donc c'est vraiment important pour vous voilà la paix ça va vous faire un bien fou donc peut-être que le mois de juin ça va vous permettre de programmer un départ de programmer vos vacances pour cet été et ça va vous faire du bien déjà rien que de les organiser ça va vous détendre ça va vous changer les idées alors on a la concurrence et la rivalité alors mais c'est vraiment ce que je ressens en fait pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 lieu de vie voilà en fait il y a des tensions au niveau du lieu de vie il y a vraiment des tensions dans votre famille mais il peut aussi y en avoir au travail et donc du coup ça vous mine complètement en fait il y a quelque chose qui vous pompe votre énergie voyez et qui vous rend triste on a le désespoir la tristesse moi ce que je ressens c'est qu'il y a beaucoup de mental en fait donc beaucoup de tensions beaucoup de stress je pense que vous avez la tête comme ça comme une baudruche et donc du coup ça se répercute sur votre corps et là ce qu'on est en train de dire c'est que vous avez besoin de vous faire chouchouter en fait ce que je ressens c'est vraiment des massages prendre du temps pour vous voyez vraiment des instants où vous pouvez être touché et touché parce que ça va dénouer toutes vos tensions en fait les massages ça va vous permettre de vous décrisper de débloquer vraiment tous les nœuds parce que votre corps il est tout tendu tout rétracté on a des secrets alors c'est quoi ces secrets secrets par rapport à l'argent donc vous ressentez énormément les choses et on vous dit de lâcher prise par rapport à cet automne alors par rapport à l'argent on a l'engagement donc peut-être que dans votre dans votre famille il y a des soucis au niveau de l'argent au niveau financier peut-être que ça vous empêche de faire tous les projets que vous auriez aimé faire puisque là on a l'engagement mais ce qu'on est en train de vous dire en fait c'est pas important de faire un grand voyage c'est juste important de prendre un moment pour vous donc ça peut être un week-end quelques jours mais ça va vraiment vous déconnecter complètement de ce que vous vivez et ça va vous faire un bien fou on a rupture contrat et annonce alors rupture contrat annonce rendez-vous administratif pour certains vous avez peut-être envie de changer de boulot parce qu'il y a des tensions dans votre boulot et donc du coup vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose vous attendez des nouvelles ou une décision par rapport à un rendez-vous administratif que vous avez eu alors on a la victoire qui est sortie la victoire pour un nouveau projet donc c'est en de bonnes voies si vraiment vous attendez une annonce elle va arriver en fait tout va se décanter allez on va aller voir au niveau de l'aura de quotidien il y a pas mal de choses qui bougent pour vous que ce soit au niveau sentimental ou au niveau du travail mais ce qu'il faut c'est enlever ces tensions en fait que vous avez dans le corps alors vous pouvez contourner cet obstacle vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable retroussez-vous les manches et soyez positif grâce à cet obstacle vous découvrirez une force insoupçonnée en vous vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation affirmez-vous exposez vos idées calmement placez-vous en mode solution plutôt que de vous aputoyer sur votre sort on vous demande pas d'escalader la montagne on vous demande de la contourner et ça c'est une chose très 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 importante on a réfléchissez avant de vous exprimer pesez bien vos mots toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions vos propos sont mal interprétés assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendus mieux vaut garder vos impressions pour vous taisez vos pensées vous pourrez vous exprimer à un autre moment si vous avez un projet en tête si vous avez justement une relation amoureuse et que vous avez envie de la garder cachée pour l'instant faites-le c'est ce qui vous est conseillé en fait alors soyez à l'affût des révélations vous serez amené à vous révéler sur votre vrai jour une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra de précieux indices aboutiront entre vos mains ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation quelque chose qui était caché sort au grand jour cet événement vous laissera sous le choc d'étonnantes surprises aux attentes au détour de la route et je dirais au détour d'un voyage une période de réflexion et de mise vous devez vous arrêter et réfléchir rien ne sert de vous précipiter quel est le problème l'obstacle avez-vous tout essayé la solution se trouve à l'intérieur de vous pour la découvrir essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer on vous invite ou on vous fait une offre intéressante prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse donc vous voyez cette proposition en fait elle sera secrète elle peut être secrète au départ ça sera peut-être un voyage avec avec une personne voilà ça sera très discret alors vous vivez un éveil spirituel en ce moment vos énergies sont en mouvement un éveil psychique se prépare vous aurez plus de sensibilité vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois vous interprétez ainsi plus facilement les signes les synchronicités une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses voyez il y a une révélation qui va se faire et la révélation va se faire à l'intérieur de vous donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui va émerger au mois de juin et ça va vous faire prendre conscience de quelque chose mais c'est vraiment très 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 important c'est vraiment très 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 important de ne pas divulguer tous vos projets en fait gardez les secrets pour l'instant parce que ça pourrait créer encore plus de tensions en fait alors on va aller voir je vais ranger ça alors donc ça c'est pour après on va aller voir les cartes oracles alors avez-vous demandé l'aide de vos anges vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre la fille de Poséidon vous aurez tout ce dont vous avez besoin donc là on la voit en fait elle est dans une mer complètement noire complètement sombre et elle a des trésors en fait à l'intérieur d'elle héritage de la lumière enfant la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie la vie en commun 8 mois tu reçois des signes l'année prochaine vous voyez on a encore les signes tes doutes peurs ne sont pas fondés et séparation un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon alors ce que je ressens déjà c'est que le choix numéro 3 vous êtes des thérapeutes vous êtes peut-être des énergéticiens vous travaillez avec les énergies vous arrivez à canaliser alors vous êtes très intuitif donc vous pouvez peut-être être médium être clairvoyant mais vous avez votre troisième oeil qui est ouvert vous avez aussi vos mains donc beaucoup de magnétisme mais je pense que c'est en fait au tout début vous êtes au tout début de votre réveil parce qu'il y a encore des blocages il y a encore des choses que vous n'arrivez pas à comprendre et quand on dit aussi de ne pas parler de vos projets c'est peut-être vous qui avez peur de ça c'est-à-dire vous avez peur de mettre en lumière vos capacités et d'en parler avec votre entourage autour de vous donc on vous dit pour l'instant de ne pas le faire et en fait c'est parce que je pense que vos protections énergétiques ne sont pas assez puissantes dans le sens où quand on est énergéticien quand on est médium on a de l'aide de l'invisible et en fait je pense que pour l'instant peut-être vous ne sentez pas assez cette aide peut-être que vous n'arrivez pas à recevoir des messages vous aimeriez en recevoir plus de la part de vos guides mais voilà pour l'instant j'ai l'impression que vous devez d'abord apprendre à vous reconnecter avec votre vous supérieur et à vous connecter avec vos guides en fait et à vos guides de lumière donc je pense qu'il va y avoir en fait une évolution au niveau spirituel et que vous en êtes au tout début il va y avoir aussi une transmission au niveau de vos ancêtres donc peut-être que dans votre famille dans vos ancêtres il y avait déjà ce don cette énergie cette capacité à pouvoir communiquer avec l'au-delà à pouvoir ressentir donc ça c'est vraiment très important on a aussi la question des enfants donc peut-être que vous avez envie de travailler avec les enfants peut-être que vous avez une âme en fait très enfantine très joyeuse où on vous dit simplement de lâcher prise et de vous amuser dans ce que vous faites vous avez peut-être besoin pour l'instant de moins prendre au sérieux toute cette histoire tous ces dons et de vous amuser de créer de faire ce qui vous plaît et en fait les choses vont venir petit à petit vous recevrez de plus en plus de signes et du coup vos dons vont s'ouvrir au fur et à mesure dans tous les cas vous avez déjà tout à l'intérieur de vous et ça va sortir mais ça sortira au bon moment ça sortira quand vous serez prêt à accepter en fait qui vous êtes et vos capacités alors au niveau sentimental on a une vie en commun on a tu reçois des signes tes doutes peurs ne sont pas fondés et la séparation alors pour certains vous êtes en couple et vous ne savez pas vous ne savez pas en fait si vous allez rester avec votre autre il y a des incertitudes et vous demandez à l'univers de vous envoyer des signes pour d'autres on a une femme qui désire vivre avec une personne mais vous ne savez pas s'il va se séparer ou non de l'autre de la tierce puisque là on a on ne voyez pas là on a trois planètes donc du coup il y a des doutes des incertitudes vous ne savez pas s'il va se séparer de l'autre et donc du coup vous demandez des signes vous demandez en fait un engagement donc à l'univers ou peut-être plus physiquement vous demandez à votre autre qu'il vous prouve son amour pour vous et qu'il ait des marques d'affection et un témoignage qu'il a envie le désir de se mettre avec vous et d'avoir une relation beaucoup plus engageante alors pour le rituel je vais d'abord vous lire le petit mot l'avion décollage prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines la transition est rapide sois hardie sans être téméraire il y a un voyage qui se profile moi je vous dis bonnes vacances pour cet été ça va vous faire un bien fou ça va vraiment 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 vous faire une pause complète donc n'hésitez pas un jacuzzi massage thalassothérapie voilà tout ce qui peut décrisper votre corps ça va vous faire du bien de la tête aux pieds vous vous faites faire des papouilles ça sera incroyable alors au niveau de la carte des rituels si vous avez envie de le faire au mois de juin vous avez l'inspiration alors inspiration clairvoyance philosophie création Aubépine la mystérieuse Aubépine est liée à la légende de la reine des fées et de l'outre monde au Moyen-Âge les fleurs d'Aubépine servaient à concocter un puissant sédatif selon les croyances populaires il ne fallait pas couper les arbustes d'Aubépine et la présence de fleurs d'Aubépine dans une maison était réputée portée malheur la science moderne a révélé que la fleur d'Aubépine contient le même composé chimique que celui qui est dégagé par la décomposition des animaux ce qui explique son association médiévale avec l'au-delà je vous avais dit que vous aviez une connexion médiumnité clairvoyance aussi beaucoup de magnétisme au niveau des mains alors je ne vais pas vous lire là ça je vais vous lire la création à l'Aubépine ce simple rituel peut vous aider à attiser la flamme de l'inspiration créatrice prenez un disque de charbon et allumez-le avant de le placer dans une coupelle en céramique munissez-vous de trois baies d'Aubépine séchées et d'un petit morceau de résine d'oliban que vous déposerez sur le disque de charbon actif tandis que la fumée s'élève imaginez que les volutes éveillent la créativité et l'inspiration qualités qui rendront votre vie plus belle et plus agréable vous avez dit la créativité franchement le choix numéro 3 vous êtes très créatif vous avez des dons vous êtes très sensible voire hyper sensible donc surtout faites attention à votre mental pour pas qu'il tourne trop en bout pour pas vous faire des histoires pour voilà essayer de qualiser un peu tout ça parce que votre imagination fait que vous pouvez vous poser beaucoup de questions donc voilà ce qu'il faut c'est ancrer les choses dans la matière ne pas partir dans quelque chose d'éterré donc si vous avez besoin de réponses demandez clairement et vous recevrez quelque chose de clair ça va vous permettre de vous ancrer et de pas partir dans tous les sens voilà mais moi je vous souhaite bonnes vacances pour cet été parce que franchement vous en avez besoin et ça va vous faire un bien un bien un bien fou voilà j'espère que cette guidance vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à mettre un commentaire je me ferai un plaisir de le lire et de vous répondre et je vous dis à la prochaine guidance bye bye bye